Bonjour les chéries, vous le savez, je le dis, je leur ai dit, j'ai découvert le montage vidéo, le fait de faire des vidéos, etc. Puis de me mettre devant la caméra depuis peu de temps finalement, ça fait même pas un an en plus. Et oui, ça fait même pas un an que la chaîne a commencé pour de bon. Et bien sûr, comme tous les amateurs, il y a toujours des problèmes. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la caméra, les mystères techniques, comme je dis, je ne rentre même pas dedans. J'abdique. Une fois j'avais eu le même type de problème, John était là, pourtant John s'y connaît bien, bien en technique, informatique, etc. Il n'a pas réussi à me dépatouiller des soucis que j'avais. Donc maintenant j'abdique tout de suite. Je te propose une vidéo, ça me contrariait de tout, tout mettre à la poubelle. Donc j'ai récupéré des petits morceaux que je vais te mettre, que je vais entrecouper avec ma frimousse ici pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon allez, cette fois-ci j'y vais. Purée, je suis crevée. Je vais tenter de rentrer doucement. Ah voilà, ça va, je ne suis pas perdue dans le village. Je vais chercher des oeufs. En fait, là, à ce moment-là, je suis un peu essoufflée parce que j'ai fait du sport. Et oui, au cœur de la méchiale, la vidéo ne sera pas montrée tout de suite puisque ça a planté. Donc la prochaine fois que j'irai faire du sport dans la méchiale, je te montrerai les appareils où je vais régulièrement pour me défouler. Physiquement, ça fait du bien. Et là, j'y vais doucement puisque avant de rentrer vers chez moi, oui, vers moi, chez moi, je veux passer, acheter des oeufs frais chez des personnes qui ont des poules pour les amener vite avant que Chrissa s'en aille pour Faro réparer, faire réparer Foxy. Et je voulais en prendre aussi pour Petra et Patrick. J'espère qu'il y en aura. On est venu l'autre fois avec Petra, Chrissa et moi. Il n'y avait personne. Wow, ça y est, je suis. Ça sonne midi. Ça va, j'embête personne. Ah, il y a du monde en tout cas. Voilà, si un jour tu viens à Méchial, c'est là qu'ils vendent du miel. Et il y a des oeufs aussi des fois. Voilà un Patrick qui rentre chez lui pour amener les oeufs à son amoureuse. You're a lover. Allez, et moi j'amène la petite surprise pour Chrissa. Voilà, avant son départ encore pour le garage. Une poule. Oui, il a amené les oeufs à même une poule carrément. Patrick, c'est une poule. Oh ben merci pour Patrick. Ton petit plaisir quand même. Des oeufs tout frais. Des oeufs tout frais. Bon, attention, il faut les manger à partir de demain parce qu'ils viennent juste d'être pendus. Oui, mais de toute façon, je n'avais pas prévu de manger ce soir. Voilà ma chérie, donc tu auras des oeufs tout beaux, tout frais. Pour mon petit dujeuner demain. Voilà ma belle. Merci beaucoup, il faut que je te donne des sous aussi. C'est un aron, non ? Oui, tu me donneras quand tu reviendras. Domino, non, tu n'auras pas d'oeuf. Non. Et j'ai même eu une part de gâteau parce que la dame fêtait ses 69 ans. Et j'ai reniflé, il n'y a pas de cannelle, c'est bon. Oh ça va, non ? Bon, ben non, je n'en ai pas. En plus, j'ai organisé. Moi, ce foute, j'aime bien comme j'ai mis là. J'ai mis mon bazar d'eau. Ça, c'est la caisse à outils. Et là, sur les rallonges électriques. Tout à portée de main. Là, il y a mes petites affaires de sangles et tout. Ça me va très bien comme ça. Et ça, c'est le bois. de madame Krissa que je garde chez moi. Pendant qu'elle s'en va, je fais gardienne de bois. Voilà. Domino est revenu de sa balade. et je vais voir si Patrick lui a passé un truc. Do you find her? Voilà, des tenailles, mais c'est quand même difficile. Alors, Patrick est mon professeur officiel d'anglais. parce que Krissa, elle m'apprend, mais je reconnais que Krissa est très, très gentille. Et souvent, elle ne me corrige pas, elle n'ose pas me corriger pour ne pas m'embêter, pour ne pas me casser. Mais j'apprends, j'apprends et j'en suis super contente, quoi. Tout sert à quelque chose. Hein? Tu vois, mes chéris. On reste ici, mais moi, ça me sert à apprendre l'anglais pour la suite de l'aventure. Je crois qu'elle s'embête. Je dirais, j'ai bien enfermé celui-là, hein? Enfoncé. Enfoncé. En plus, c'est le monsieur-là qui m'a prêté son marteau. Parce que je n'arrivais pas avec mon petit marteau en caoutchouc. Donc, c'est le monsieur-là qui m'a prêté son gros marteau. Et puis, bing, 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 avec toute ma force. Il avait un gros marteau dans son petit fourgon. Oui. Mais en tout cas, encore une fois, Chrissa et moi, on peut le dire, on rencontre beaucoup, beaucoup de gens très sympathiques. Oh, mon amour! Ah, vous n'avez jamais entendu Chrissa hurler? Eh bien, quand elle s'énerve, je vous assure, elle fait trembler tous les murs de Foxy. Elle est heureuse avec les oeufs? Tu l'as aimé? Oui. Ah, super. Ça va, Petra est contente d'avoir les oeufs frais. Même si on ne peut les manger qu'à partir de demain matin. En direct live. Ah, vous le vouliez. Vous l'avez. Non, mais regarde-moi ça, je suis en train de finir à la nuit, la vidéo. Non, mais carrément, quoi. Le truc de fou. Ouais, ouais, je sais que je suis folle, mais bon, ça, tu le savais déjà. Donc, Chrissa essaie désespérément d'enlever des clous qu'elle a plantés pour tenir son tapis. Patrick lui dit, tu vois, finalement, avec les cailloux, moi, j'ai mis des grosses pierres pour tenir mon tapis, c'était beaucoup mieux. Moi, je vais dans ma soude pour trouver des outils pour Chrissa. Patrick va chercher aussi dans son fourgon, voir s'il trouve des outils. Heureusement, il trouve des trucs plus sympas. Et Chrissa qui s'énerve dans tous les sens, c'était une horreur parce que la pauvre, elle n'arrivait pas. Bon, et puis finalement, heureusement, ça, c'est bien terminé. Elle a pu finaliser, enlever tous les clous plantés, non, mais des trucs, genre comme ça, dans la terre. Alors, et enfin, elle est partie, toute reposée, toute détendée. Tout ça pour un tapis. Bon, j'espère que ça va bien se passer à Pharoah, qu'elle va pouvoir faire réparer son Foxy. Et moi, je te fais un gros, gros bisou. Je te dis bonsoir parce que tu vois, il fait nuit noire là, presque. Salut!